Musique Alors on se trouve aujourd'hui à un endroit qui s'appelle Primé à Pompignac et tout près de la limite de Tresse qui se trouve à une vingtaine de mètres là derrière nous c'est la route qui est là donc qui fait la limite donc on est ici parce que le Enedis a un projet de construction de ce qu'ils appellent un poste source ici un poste source c'est un ensemble de transformateurs et de distributeurs pour donc alimenter tout le secteur en courant à moyenne tension à partir de la ligne à haute tension qui se trouve là au dessus et donc pour transformer ce courant de 63 000 volts en courant de 20 000 volts qui est ensuite diffusé vers les différents transformateurs de quartier Alors ce projet, il a été rendu nécessaire par l'urbanisation croissante et constante de notre secteur ici entre Pompignac et jusqu'à la limite de Senon toutes les communes qui sont dans ce secteur qui ont fréquemment des baisses de tension Alors ça c'est évidemment lié à l'urbanisation et c'est lié aux nécessités de fournir toujours plus de courant électrique puisqu'on incite aussi ceux qui construisent des maisons à s'équiper en tout électrique Donc ça c'est le premier problème qui est posé par ça et le deuxième problème c'est que le site qui a été choisi par Enedis c'est ce bois qui se trouve à côté et qui est un espace boisé classé donc auquel on ne devrait pas toucher et sur lequel on ne devrait évidemment ni construire ni installer des équipements de ce type Alors Enedis a étudié le long de la ligne à haute tension qui se trouve là 5 sites possibles et a finalement choisi celui-là Alors on se demande évidemment pourquoi on ne comprend pas bien et donc évidemment on est a priori contre la destruction d'un espace bois éclassé pour une installation de type industriel Alors le deuxième problème que pose ce projet c'est aussi un problème de démocratie parce que la seule consultation qui a été faite auprès des habitants c'est l'enquête publique qui arrive en fin de parcours quand le projet a été étudié par différentes instances il y a uniquement la municipalité de Pompignac qui a été consultée mais la population n'a jamais été consultée n'a jamais eu la possibilité de donner son avis sur ce choix donc à notre avis c'est ce problème aussi qu'il faut traiter parce qu'il faut que les habitants puissent aussi donner leur avis autrement qu'en dernier recours donc on a étudié un peu ce projet d'une façon un peu approfondie et donc Axel Balguery du Nouvel Élan Tressois va vous expliquer un petit peu les différentes solutions que nous on pouvait envoyer comme possible et donc le groupe du Nouvel Élan Tressois a réagi et a fait une opération d'information des habitants afin qu'ils viennent s'exprimer au moment de l'enquête d'utilité publique donc je vais donner la parole à Axel Balguery qui va vous expliquer un petit peu comment elle a réagi par rapport à ce projet Bonjour, je suis du Nouvel Élan Tressois avec Jean-Hervé Lebarce le Nouvel Élan Tressois c'est un groupe politique qui s'est créé pour les municipales de 2014 et qui a également présenté une liste pour les municipales de 2020 nous sommes donc conseillers municipaux dans l'opposition à Tresse donc nous nous sommes intéressés à ce projet puisque nous sommes, comme l'a dit Jean-Hervé, limitrophes de la commune de Pompignac sur ce site ce projet va engendrer la destruction de ce bois classé ce qui nous paraît inconcevable d'autant que juste à côté, donc si vous regardez le terrain à côté sous la ligne à haute tension vous avez autrefois, il y avait une vigne qui a été arrachée par le propriétaire qui semble-t-il ne souhaite pas replanter de la vigne et cette ligne à haute tension derrière continue et vous avez encore tout un espace en friche derrière donc nous pensons que plutôt que de détruire un bois classé pour l'installation de ce poste il aurait été plus intéressant de réfléchir à éventuellement installer ce poste sous la ligne à haute tension dans cet espace qui est plus du tout utilisé par ce viticulteur Oui, on peut dire aussi qu'il y avait d'autres sites qui étaient possibles le long de la ligne à haute tension alors là, on ne sait pas du tout aussi pourquoi c'est finalement ce site qui a été choisi là on n'a aucune explication et donc nous ce qu'on voudrait évidemment c'est qu'on compare les différentes possibilités, les différents sites et qu'on choisisse celui qui est le moins dommageable pour l'environnement et pour la population et que la population puisse donner son avis bien sûr on ne peut pas faire des installations de ce type sans consulter préalablement la population et pour nous c'est à la fois un problème d'environnement bien sûr par rapport à l'espace boisé classé un problème d'urbanisme et puis un problème aussi énergétique parce que là, on est concerné directement par tout ce qui est transition énergétique et dont le département aussi doit s'occuper et donc il faut arriver à choisir le système le moins dommageable pour toutes ces raisons-là L'espace boisé classé, avec la crise du climat que nous vivons si on détruit un demi-hectare d'espace boisé classé même si dans le projet d'Enedi, s'il est inscrit, qu'ils vont replanter une forêt d'un demi-hectare ne poussera pas comme ça en quelques années il faudra des années, des dizaines d'années pour récupérer les bienfaits d'un espace boisé de ce type et la biodiversité aussi, la biodiversité du site bon, l'enquête aussi, dans l'enquête d'utilité publique on constate qu'il y a eu une étude très très sommaire sur l'inventaire biologique de cet espace sur l'inventaire de faune et de flore et donc nous, on pense qu'il aurait fallu faire une étude beaucoup plus poussée un inventaire beaucoup plus poussé et une étude d'impact pour justement pouvoir définir quelles vont être les conséquences de la destruction de cet espace sur la faune et la flore qui est importante dans cet espace il suffit de s'y promener un peu pour constater que c'est très riche au point de vue de la biodiversité locale Alors on se trouve ici sur la commune de Pompignac comme je l'ai dit tout à l'heure à une vingtaine de mètres de la commune de Tresse la route qui est là marque la limite entre Pompignac et Tresse et puis aussi la population de Fargues qui est très proche est concernée aussi par ce projet donc c'est pour ça que nous sommes intervenus et nous souhaitons évidemment que la population s'exprime et dans ce but justement vendredi prochain, le 11 juin à 11h nous serons présents devant la mairie de Pompignac pour exprimer notre avis et nous viendrons ensuite sur ce site avec tous ceux qui voudront s'associer à nous et Monique de Marco, sénatrice Europe Ecologie Les Verts de la Gironde nous accompagnera pour indiquer l'importance de respecter justement notre environnement et de prendre en compte toutes les nécessités de respect de la biodiversité et de la consultation de la population pour tous les projets de ce type et de la nature et de la communauté C'est parti. C'est parti. C'est parti.